des citoyens d'une manière un peu plus large, ce qui peut venir ensuite. Donc je passe la parole à Ivan Ramirez. Bonjour, je préveille au département de la Gironde, à la mission Agenda 21. Je viens de découvrir le lien de Gouad Viner, c'est un collègue qui me l'a donné. Donc du coup, dans le sujet qui est traité, dont j'ai lu le mail en même temps, ici au département de la Gironde, il y a eu récemment le panel citoyen. C'est un peu, on va dire à l'instar de ce qui s'est fait à Paris, des propositions citoyennes qui ont été conçues lors d'un parlement. Et voilà, j'ai participé un peu de déloin, parce que j'ai pris mes missions il n'y a pas très longtemps. Donc voilà. Merci Yvan. Merci Yvan. Je passe la parole à Armelle Lecoce. Merci, bonjour, Armelle Lecoce. J'ai cofondé Démocratie Ouverte et je vous ordonne l'association aujourd'hui. Et je passe la parole. On réessaye Laurent, si ça marche, à Kingersheim ? Est-ce que vous m'entendez ? Très bien. Je suis vraiment désolé. Je ne sais pas ce qui se passait. Laurent Rich, maire de Kingersheim, en Alsace. Vous connaissez peut-être mieux mon prédécesseur, puisque moi je suis maire depuis le mois de mars dernier, Josh Kiegel. J'ai pris la suite, si on peut dire ainsi. Je ne vais pas vous redire comment nous sommes engagés, mais je relance les travaux qui ont été initialisés pendant les précédentes mandatures, avec toujours la volonté de mettre au cœur de toute notre action municipale les habitants. On est en train de préparer tout le contrat municipal sur lequel on s'est engagé pour les six ans. En séquence démocratique, tout sera mis en projet et tout sera mis en participation. Et puis, on a une instance un peu supra, qu'on appelle le Conseil communal de la démocratie, qui est un peu la tour de contrôle. Ce sont des habitants qui suivent lors de l'annoncement de tous ces projets. Voilà, pour faire simple. Merci Laurent. Donc, peut-être que Paulet, vous pouvez vous présenter. Peut-être aller un peu plus vite, étant donné qu'on est un peu beaucoup, le nom, le prénom et la collectivité. On ne vous entend pas. On a un problème de son très... On dirait un dessin de lumière. Peut-être qu'il faudra réessayer. On réessayera après, mais si vous pouvez couper votre micro, on a volé, puis je vais demander peut-être à Karim de se présenter. Bonjour à tout le monde. Karim Amouraoui. Je suis collaborateur de l'adjoint en charge de la démocratie locale à Marseille, à la ville de Marseille. Et donc, du coup, on est en train de voir pour mettre en place un certain nombre d'outils. On a déjà l'Assemblée citoyenne du futur qui est dans les clous. Et on est aussi sur la problématique de la création de services, puisqu'on n'a pas de services dédiés à la ville. Voilà. Merci. Raoul ? Oui, bonjour tout le monde. Moi, je suis professeur Raoul Manuberton, professeur à Sciences Po Grenoble. Et je suis de l'Institut Territoire Démocratique, Institut Recherche, une association créée récemment. Et voilà, spécialiste du RIC. Je travaillais avec pas mal de collectivités également. Merci Raoul. Peut-être Stéphanie, qui pourrait te présenter. Stéphanie Couvreur, Smilval, on est un syndicat de déchets dans le Libournay, la Haute-Gironde. Et voilà, on a une politique zéro ouest et on souhaite plus associer cette politique. Merci Stéphanie. Est-ce que Justine Fort pourrait se présenter ? Du coup, ça va faire le lien avec Stéphanie, puisque je suis directrice de cabinet du Smilval. Super. Julie, peut-être du département de la Gironde. Oui, bonsoir. Donc, Julie Roturier, je suis chargée d'émission à Jeanne-Aventin au département de la Gironde. J'ai en charge la coordination du programme d'activité du Labo d'innovation publique La Base. Et j'accompagne des démarches participatives, donc le panel citoyen et le budget participatif en coopération avec mes collègues. Voilà, et nous, on souhaite explorer des nouveaux outils. Donc, je suis ravie de prendre le temps de suivre ce webinaire ce soir. Merci, Julie. Peut-être Kevin de Besançon, je crois. Oui, bonsoir. Kevin Bersagnoli, donc nouvel adjoint à Madame la maire en charge de la démocratie participative. Et je suis avec mon chef de service, puisque nous avons un service démocratie participative à Besançon, Gilles Labrousse. Bonjour. Bonjour. Et qui ne s'est pas encore présenté ? Peut-être Joël ? Oui, bonjour. Donc, moi, je suis adjoint au maire de Lerme, commune de 3 750 habitants à peu près, en charge entre autres de la démocratie participative. Et c'est donc avec un nouveau mandat que nous démarrons donc cette mise en œuvre avec un comité consultatif de citoyens sur ce thème de la démocratie participative et de la communication. Merci, Joël. Je vois le temps qui passe. Et peut-être pour ne pas prendre trop de temps dans les présentations, je propose à ceux qui n'ont pas pu le faire de le directement le faire sur le chat. Donc, vous pouvez inscrire votre prénom, nom et puis le nom de la collectivité dans laquelle vous travaillez pour pouvoir le partager à tout le monde. Et je propose de directement commencer ce webinaire avec une présentation de ce que c'est en fait la démocratie directe, les outils, un peu un panorama des outils existants en France et les freins et leviers dans la mise en œuvre de ces outils de démocratie directe en France par Raoult Manubertan qui est donc chercheur à l'Institut d'études politiques de Grenoble et qui est représentant académique aussi de l'Institut de recherche territoire démocratique. Donc, Raoult, je te laisse intervenir sur ce sujet-là. Je te laisse la main. Eh bien, merci. Bonsoir à tout le monde. Donc, je vais peut-être commencer par parler un petit peu de cette démocratie directe qui est un petit peu en décalage par rapport à ce qui se fait la plupart du temps. La différence, le décalage est à peu près le suivant, si je dois le dire vraiment rapidement. C'est que les instruments de démocratie directe, contrairement aux instruments qu'on possède déjà pas de démocratie participative qui visent plutôt une co-construction entre les élus et puis après les citoyens, les outils de démocratie directe visent au contraire, c'est une philosophie différente qui vise à créer une compétition entre les décisions prises directement par les citoyens, tout le terme démocratie directe et celles prises en revanche par leurs élus. Cette idée de compétition est généralement ce qui explique que, a priori, elle est moins séduisante puisque, en général, l'activité elle-même, si vous voulez, ce n'est pas une activité de coopération, c'est une activité davantage qui fait exprimer les contestations au sein d'un lieu. Les citoyens s'organisent pour faire la plupart du temps où ça marche avec une pétition et que cette pétition va aboutir si elle obtient suffisamment de soutien, elle aboutit à un référendum et ce référendum va trancher entre la proposition faite par les citoyens et l'autre option qui peut être une autre proposition ou qui peut être le statu quo, c'est-à-dire la situation existante. Pourquoi je dis que c'est une compétition ? Parce qu'en général, les pétitions qui sont menées jusqu'au bout, c'est les pétitions qui n'ont pas l'accord, en fin de compte, le consentement des élus qui, s'ils consentent à la revendication, bien sûr, il n'y a pas besoin de faire un référendum, il suffit de passer par les voies habituelles. Donc, en fait, on aboutit à un référendum simplement lorsqu'il y a un désaccord entre cette frange de la population et les pouvoirs publics en place. Alors, quelque chose qui… C'est à cause de cette dynamique un peu compétitrice qui est souvent cette approche par la démocratie directe fait penser que c'est quelque chose qui ne fait pas du bien au dialogue et à la paix sociale et à la confiance. En fait, c'est tout le contraire qui arrive, c'est pourquoi en particulier je soutiens les qualités de ces dispositifs, puisque c'est quelque chose qui est assez utilisé dans le monde et depuis longtemps, et notamment chez nos voisins. Bon, les Suisses, bien sûr, l'utilisent régulièrement, mais il y a également les Italiens et les Allemands. Les Allemands les utilisent beaucoup au niveau des Lander, les Italiens au niveau local et national, mais seulement pour approcher des lois. Et au niveau local, ça existe également en Espagne. et les Pays-Bas, ils sont en train d'examiner une proposition au niveau national, en ce moment même, au Parlement, pour faire passer ça au niveau national. Donc, on a beaucoup d'expérience. Je n'ai cité que les voisins, ceux qui sont proches de nous, et on a beaucoup d'expérience autour pour voir un peu comment ça marche, un dispositif qui est basé sur la compétition entre une législation directe et une législation indirecte. Et en fait, le premier élément qui est très important et que je veux souligner parce que c'est peut-être le moins intuitif, c'est que l'existence de cette compétition porte à une plus grande collaboration entre élus et citoyens et porte aussi à des politiques très basées sur le consensus. Enfin, ça, c'est quelque chose, en général, si certains d'entre vous ont entendu de la Suisse, on parle toujours de la Suisse qui est un pays très contentuel et en fait, il est basé sur la démocratie directe, donc sur ce contenu. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on cherche activement la collaboration, la coopération, eh bien, on ne trouve que ceux qui veulent bien coopérer. donc on n'arrive pas à toucher des personnes qui veulent contester la politique en place. Et par conséquent, une collaboration, il y a, mais une collaboration restreinte des citoyens qui sont déjà acquis. en revanche, la situation dans laquelle il y a une compétition, les citoyens qui sont plus contestataires, ils ont désormais une voie légale pour pouvoir exprimer leur contestation. Et cette voie légale peut aussi, dans la configuration la plus optimiste, leur donner raison contre l'avis des pouvoirs publics qui sont en place. Donc, cette possibilité les pousse à sortir du bois, à devoir contester avec plus de plus de construction puisqu'ils doivent proposer quelque chose, il ne suffit pas de rejeter. Et cela va permettre également un débat public qui souvent peut amener à des solutions qui, en fin de compte, n'étaient pas si stupides. Et de façon intéressante, lorsque les citoyens peuvent contester de cette manière, les pouvoirs publics s'y intéressent davantage parce que, évidemment, quand une pétition est en train d'être montée, on peut très bien ne pas l'utiliser et commencer à passer par un biais de négociation ou autre, d'un biais plus classique de coopération qui fait que souvent, cela n'aboutit pas à un référendum, mais ça permet en revanche de voir qui sont les citoyens mécontents et qu'est-ce qu'ils désirent. Ça, c'est la situation générale. Il y a aussi quelque chose à ajouter qui est souvent, se pose souvent surtout au niveau local, c'est que parfois, ce n'est pas les citoyens qui initient une pétition et même souvent, mais c'est des organisations et souvent des organisations partisanes. Cela, c'est un principe, du coup, le principe de la pétition donne aussi plus d'impact et de pouvoir à l'opposition. Et ça, c'est quelque chose que j'ai aussi remarqué dans mes expériences, freiner un petit peu les ardeurs sur ce dispositif puisque souvent, on craint que l'opposition l'utilise pour finalement mettre en place son congraham alors qu'elle n'a pas été élue. En réalité, et là, l'anecdote la plus flagrante est arrivée à Grenoble parce que c'est la ville dans laquelle j'habite et pour laquelle j'ai travaillé en premier, mais ça, vous aurez certainement un compte-rendu de Diego. Un élément le plus intéressant de ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où le dispositif, c'est-à-dire un dispositif dans lequel des pétitions aboutissaient à une votation, au moment où il a été mis en place, il y avait déjà quatre pétitions de l'opposition déjà à disposition pour contester des mesures qui ont été prises. Et alors, le résultat a été qu'au moment où ces pétitions auraient pu entraîner une votation, l'opposition les a retirées toutes. Et jusqu'à ce que le dispositif ait été cassé, il n'y a plus eu une seule pétition de l'opposition. Alors, comment interpréter ce phénomène ? C'est assez clair puisqu'il est assez explicite aussi quand on parle de celui de l'opposition. C'est que tout simplement, l'opposition, s'il perd sur ses pétitions, s'il perd le référendum, ce qui est d'ailleurs probable puisque ce n'est pas l'opposition qui a été élue, elle se retrouve à ne plus avoir un argument électoral derrière, à ne plus pouvoir dire que la majorité a mal agi, qu'elle est irresponsable, blablabla. Donc, en fait, c'est un dispositif aussi qui pousse non seulement les citoyens mais aussi les groupes et les partis à être plus constructifs dans leur critique puisqu'ils doivent affronter ensuite une espèce d'arbitrage des citoyens lors du référendum et ils ne peuvent pas aller comme ça à la fleur aussi. Donc, souvent, ils refusent de s'exprimer dans ces cas-là. Alors, ça, c'est juste un tour d'horizon pour l'esprit du fonctionnement de la chose. Après, je ne vais peut-être pas développer outre mesure mais au niveau français, une des raisons pour lesquelles la France reste quasiment en exception en Europe, c'est l'un des pays qui n'ont pas ce dispositif de démocratie directe au niveau des villes en Europe sont largement minoritaires. Donc, la France reste assez exceptionnelle là-dessus. Et une des raisons principales, c'est que c'est illégal, c'est-à-dire la France est un des pays les plus centralisés en Europe, au moins dans les grands pays, comme le Royaume-Uni qui ne l'a pas non plus d'ailleurs. Et que donc, en France, comme vous le savez, il est impossible pour une collectivité territoriale ou municipalité, par exemple, de prendre des décisions, de décider comment on va décider. En fait, la loi détermine quelles sont les limites, elle précise aussi les expérimentations, il y a un droit à l'expérimentation, mais le droit à l'expérimentation n'est pas un droit ouvert, mais un droit avec une liste dedans, donc on sait ce qu'on peut ou pas faire, et par conséquent, les dispositifs de démocratie directe sont tout simplement illégaux et lorsqu'on veut les faire, il faut essayer de jouer avec le droit. Alors, c'est ce qu'on a fait. On avait présenté un rapport à la mairie de Grenoble qui ne l'a pas suivi totalement, c'est pour ça d'ailleurs que leur dispositif s'est fait casser, mais il est à disposition donc maintenant un guide pour un RIC local que vous avez mis, merci de l'avoir mis aussi à Démocratie ouverte, il est en ligne et on l'a généralisé, c'est à peu près la même idée, mais il est adapté à toutes les tailles des villes et les circonstances, après chacun peut faire ce qu'il veut avec, mais l'aspect important, alors c'est un guide qui est assez, on ne le lit pas le soir, on lit quand on veut s'amuser, c'est quelque chose de très technique, très ennuyeux, par contre, il devient intéressant quand quelqu'un veut vraiment, mettre en place quelque chose comme ça, parce qu'il y a toutes les difficultés juridiques et plusieurs manières de les résoudre qui ne sont pas nécessairement toutes bonnes et faire en sorte de pouvoir avoir quelque chose qui s'approche de ça. Alors, juste pour peut-être terminer, parce qu'on va être bref, non ? si vous êtes d'accord. En France, il y a des outils légaux qui sont les référendums consultatifs, tout ce qui est consultatif, qui sont possibles, y compris d'initiatives citoyennes, avec des problèmes majeurs que l'initiative citoyenne, il faut que ce soit, c'est très haut le seuil, au niveau municipal, c'est 20% et dans les collectivités, c'est 10%. Donc, c'est des seuils qui ne sont jamais atteints parce qu'il faut comparer, par exemple, en Allemagne, en Suisse, c'est autour de 4%, de 2% parfois. C'est totalement autre chose et surtout, c'est des seuils très élevés pour un résultat qui est simplement consultatif. Donc, il faut aussi penser que les gens se mettent à signer lorsqu'ils ont un espoir que ça marche. Lorsqu'ils pensent que même avec référendum si ça ne marche pas, ils ne signent pas et donc, ça baisse encore la motivation à signer. Donc, les seuils sont déjà hauts, raison pour laquelle ça ne marche pas du tout, ce système. D'ailleurs, on ne suggère pas de l'utiliser. Au niveau local, le seul système référendum qui est contraignant, il s'appelle le référendum local, mais il est à l'initiative obligatoirement des élus et donc, il y a cette situation dans laquelle il n'y a aucun dispositif qui permet de donner aux citoyens à la fois l'initiative et à la fois la contrainte, le pouvoir de véto. Donc, il faut le construire avec les outils que le droit nous donne. En fait, le droit nous donne des choses qui sont assez intéressantes. C'est possible de faire quelque chose. Ce n'est pas tout à fait le référendum allemand, ou suisse, mais c'est quelque chose qui peut ressembler et qui peut bien marcher. Mais il faut être pour ça assez prêt à défier des pétitions qui vont dans l'autre sens de ce qu'on pense. C'est vraiment la contrainte majeure qui est une contrainte surtout politique ou idéologique. Voilà. J'en termine là puis on aura la discussion. Merci Raoul. Mais c'est vrai que, comme vous l'expliquez, ces contraintes juridiques qui sont liées à l'État centralisé, l'État français très centralisé, on a pu le voir, Grenoble, la ville de Grenoble a essayé de contourner et d'installer un dispositif d'interpellation et de votation d'initiative citoyenne. Et là, je serais curieux d'entendre Diego qui peut nous partager peut-être cette expérience d'avoir essayé de mettre en œuvre un tel dispositif. Peut-être autour de cette question en quoi on peut considérer comme un outil de démocratie directe et en quoi ce dispositif, quel bilan en fait on peut faire après son annulation en 2017 par le tribunal administratif. Donc, je te laisse la parole, Diego, pour nous présenter un peu tout ça. Merci pour me laisser ce temps pour présenter un peu la petite histoire et les bilans et un peu les perspectives de ce qui est la démocratie d'interpellation, la participation contestataire à Grenoble, en particulier à travers ce dispositif qui a été mis en place entre 2015. et finalement qui a été rejeté par la cour d'appel en dernière instance, pas en dernière instance, mais par la cour d'appel de Lyon finalement en juillet cette année et pour laquelle on n'a pas fait des... On n'a pas contesté la décision de la... La ville n'a pas souhaité contester la décision de la cour d'appel et pour des raisons que vous pouvez imaginer en fait, il n'y avait aucune raison que cette décision puisse changer. Et s'il faut commencer... Bon, quand on avait discuté, c'était plutôt pour faire un bilan un peu technique, un peu ce qui s'était passé, comment ça marchait. Donc, pour rappel, ces dispositifs, ils prévoyaient l'atténuer à un débat municipal, un débat au conseil municipal pour les pétitions qui avaient reçu au moins 2000 signatures. Et donc, là, c'était la première chose à travers laquelle la première limite contrainte pour laquelle on souhaitait associer les citoyens. Donc, il fallait qu'il soit des individus ou des collectifs qui portent des pétitions mais qui arrivent à avoir un seuil de 2000 signatures. Et au préalable, ces pétitions, elles devaient être recevables. Donc, on avait tout un procédé interne d'instruction de la recevabilité de ces pétitions, donc une recevabilité juridique et concernant particulièrement les compétences, si c'était les compétences de la ville. Et donc, toute personne, tout grenoblois de plus de 600 pouvait, ou une association qui avait un siège à Grenoble, pouvait déposer, lancer une pétition en la proposant sur les sites de la ville ou en l'inscrivant dans un formulaire papier qu'on pouvait télécharger, envoyer directement soit à la direction des projets, soit dans les maisons des habitants et qui étaient transmises pour un contrôle des responsabilités. Et donc, avant de lancer la pétition, d'abord, on a ce lancement, cette idée initiale du pourquoi on veut interroger de la ville. Et la responsabilité s'est basée sur si l'objet de la proposition était des compétences de la commune, comme je vous ai dit, si la proposition était légale. Et donc, particulièrement sur des questions contraintes que Raoul rappelle aussi dans les guides, il y a des... pour qu'une proposition soit légale qui est obligatoire, obligatoirement. et la proposition ne doit pas présenter un caractère discriminant ou diffamatoire, par exemple. C'est des choses de cet ordre-là qui ne peuvent pas apparaître. Et aussi, on demandait dans la responsabilité que la formulation de la proposition des pétitionnaires permette de faire une question qui puisse être soumise au vote. donc qui puisse être une formulation claire et qui permette à chaque citoyen de se positionner. Donc, on avait aussi une sorte de responsabilité de la forme de cette pétition. Quand la pétition n'était pas formulée suffisamment clairement pour qu'elle puisse être soumise aux citoyens, il y avait un travail qui était fait en amont par les collègues qui étaient à l'époque dans les services pour accompagner les pétitionnaires pour la présentation de cette pétition. Donc, ensuite, on demandait aux pétitionnaires de recueillir pour les pétitions qui étaient des compétences de la ville qui passaient cette contrôle de réservabilité et donc de faire une campagne de récolte de signatures et qui devaient amener à ces seuils de 2000 signatures pour être passés au débat municipal. Donc, les porteurs de la pétition étaient en charge de la diffusion et de la mobilisation lui permettant d'attendre ces seuils de 2000 signatures et qui permettait l'inscription à l'ordre du jour par les maires et du conseil municipal. L'idée, c'était aussi en termes de temporalité pour vous faire une idée, c'était de ne pas dépasser un délai d'un mois entre les premiers dépôts d'une pétition et celui de la mise en ligne et la pétition pour le recueil de signatures. Vous me dites si je veux trop dans le détail ou pas ? C'est très bien. Ça va ? Donc, d'un point de vue technique, ensuite, il s'agissait de vérifier la réalité des signataires de chacune des pétitions. Donc, il y a eu trois pétitions qui ont dépassé le seuil de 2000 signatures et pour lesquelles il y avait un échantillon à minima de son signature qui était prise sur lesquelles qui était tirée au sort parmi les 2000 sur lesquelles on faisait une vérification téléphonique des 50 des 50 signataires. Donc, cette vérification nous permettait de voir que les signataires avaient toutes les conditions pour soutenir une de ces pétitions. être recevant à Grenoble et avoir plus de saisons. Ce n'est pas très compliqué. Donc, pas de conditions de nationalité ou d'inscription au registre électoral. Et, donc, pour cette vérification, il y avait une c'est le service de relations aux citoyens et qui s'occupait de vérifier et d'appeler les 50 pétitionnaires tirés au sort et vérifier les informations. Si, parmi ces 50 personnes, plus du 10%, donc plus de 5 personnes, étaient considérées des faux signataires parce qu'ils disaient ne pas avoir signé cette cette pétition où n'avait pas des n'avait pas la qualité des signataires des résidents de Grenoble de plus de ces soins. Donc, c'est des signataires extérieurs. La pétition pouvait être retirée. Ça n'a pas été le cas. On n'est jamais bon. Le dispositif, il a été arrêté un peu trop. tôt pour arriver à tout ce type de cas. Mais bon, c'était la logique qui avait été prise. ensuite, une fois la vérification, le contrôle des signatures était réalisé, les propositions pouvaient être inscrites à l'ordre du jour du conseil municipal et les maires et les maires. Techniquement, on ne peut pas faire parler des citoyens lors du conseil municipal. Au début du conseil municipal, les maires proposaient une interruption des séances pour permettre aux porteurs de la pétition de présenter la proposition en dix minutes maximum. Puis, un débat municipal était déclenché et où chaque groupe politique pouvait faire une intervention lui permettant de réagir sur les fonds ou de demander des précisions sur la pétition présentée. Après, les prises de parole, les pétitionnaires pouvaient prendre à nouveau la parole pour apporter des compléments d'informations au regard des interventions précédentes. Et enfin, après ce débat municipal, les maires prenaient la parole pour soit la présentation dans le trimestre qui suivait à ce débat, à cette inscription au conseil municipal, la présentation dans le trimestre suivant d'une délibération des principes s'inspirant de la proposition de la pétition qui avait été débattue et donc et une autre délibération opérationnelle qui devait être votée dans les mois qui suivait à la délibération des principes. Je ne sais pas pourquoi j'ai une question qui s'est affichée dans mon... Ah, les sondages. D'accord. Donc, ensuite, soit l'autre possibilité était les lancements d'une période on va dire intermédiaire, cette zone grise dont on parlait Raoul qui permet aussi qui amène parfois à ne pas aller à la votation et qui permet parfois de résoudre des problèmes et d'arriver à des ententes ou des ajustements entre les parties prénantes. Donc, une période de négociation avec les pétitionnaires. Soit le renvoi de la pétition à la votation citoyenne dans les cadres du dispositif. Tu as coupé ton micro, Adieu. Non, je suis désolé, c'était un appel qui est arrivé, je suis sur mon téléphone sur Zoom. Pas de problème. Donc, nous, on a eu un seul cas d'espèce en termes quantitatifs. On va dire, on a eu 26 pétitions proposées entre 2016 et 2018 qui étaient les temps de présence du dispositif. Parmi ces 26 pétitions proposées, on a eu 10 pétitions et qui étaient entamées à mise à signature à la première étape qui étaient les compétences de la ville qui avaient passé toute la la conformité, l'instruction de conformité. Et on a eu 7 pétitions parmi ces 10 qui n'ont pas obtenu les seuils de 2 000 voix nécessaires pour aller au débat municipal, 3 pétitions qui ont obtenu les seuils, les 2 000 signatures et qui ont déclenché les 3 débats et 3 débats en conseil municipal. Et parmi ces 3, il y a eu une seule pétition qui a déclenché la demande du préfet de l'Isère d'annulation du dispositif qui a été passée à une votation citoyenne. Ce qui est intéressant dans ces 3 cas, c'est qu'on a des cas d'espèces assez différents. la première, celle qui est passée à la votation citoyenne, c'était pour une conservation sur les tarifs de stationnement. Et elle a été passée à votation. en votation, on n'a pas, déjà, on n'a pas obtenu le nombre de votants nécessaires pour que cette pétition soit contraignante. Le seuil de votation, de vote majoritaire qui avait été établi, c'était de 20 000. Donc, c'était le nombre de votants qui avaient voté pour la majorité aux sélections municipales. Voilà le seuil qui avait été établi au début. et donc, l'écorum de 20 000 n'avait pas été atteint. Et pour la deuxième pétition qui était sur la réouverture des bibliothèques, des trois bibliothèques et les trois bibliothèques qui étaient en cours de fermeture en raison du plan de sauvegarde qui avait été mis en place par la municipalité dans les cas de la restriction budgétaire, on peut être très clair. Et la zone grise a été en fait, c'est dans la zone grise où s'est passée la plupart des négociations de oui, la zone des négociations mais c'est la zone aussi où l'issue à la pétition a trouvé une place qui n'a pas été satisfaçante pour tous les partenaires. Et il y a eu un un débat municipal sur lequel les pétitionnaires demandaient trois engagements. il y a eu des réunions de travail ça a duré ça a duré entre les mois de mai 2017 et le mois de juillet 2017 et au début juillet 2017 au sein du collectif il y a eu une scission dans laquelle le porte-parole du groupe qui portait la pétition a quitté le collectif et une autre partie du collectif qui a maintenu les négociations avec la collectivité et qui ont trouvé une solution médiane on peut dire. La troisième il faut que j'arrête c'est ça. Diego tu peux nous expliquer un peu pourquoi le dispositif s'est arrêté et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour l'améliorer de manière de manière suceinte ? Alors pourquoi le dispositif a été arrêté c'est très simple c'est parce qu'il était illégal comme l'a rappelé Raoul un référendum d'initiative citoyenne n'existe pas en France le seul qui est possible c'est le référendum d'initiative locale qui est déclenché par les maires et l'assemblée délibérante et la raison pour laquelle le dispositif a été annulé c'était parce que les préfets et les tribunaux administratifs ont considéré et qui violaient un article du Code général des collectivités territoriales et sur lequel on parle de la pétition citoyenne donc c'est l'article L11 12-16 donc si vous voulez chercher du CGCP et qui réserve uniquement aux électeurs majeurs les droits de vote et qui exige la participation d'un cinquième des électeurs inscrits sur les listes et en plus ils trouvaient qu'ils rentraient en contradiction avec l'article 72-1 de la constitution qui en sort la pétition citoyenne mais qui n'a jamais eu une loi d'application ok donc voilà voilà la raison donc principalement parce que on décessit l'assemblée délibérante de son pouvoir récessionnaire première récession des fonds deuxième c'est parce qu'on fait voter des mineurs à partir des 16 ans troisième parce qu'on fait voter toute personne non seulement en tant qu'électeur mais en tant que récitant donc on fait voter des étrangers et particulièrement des étrangers non européens et les étrangers européens peuvent participer et voilà donc merci Diego et bien en tout cas merci pour cette description je peux porter juste un élément oui je suis totalement d'accord ce qu'a dit Diego c'est juste quelques précisions pour tout le monde qui peuvent être importantes effectivement bon il y avait un côté où à Grenoble ça a été décidé que les votants devaient être les mineurs incluaient les mineurs entre 16 et 18 ans et les résidents étrangers et ça ça passe pas dans le droit français sachez-le c'est c'est comme ça c'est triste mais c'est comme ça et le deuxième aspect c'est que par contre que je voulais un peu peut-être préciser c'est que les votations telles que Grenoble a choisi c'était une votation informelle c'était pas ils utilisaient ni le référendum local ni la consultation et c'est pour cette raison que ça a eu un problème c'est à dire que il est important je crois d'utiliser les instruments qui existent déjà dans le droit parce que l'aspect informel peut être du coup assimilé à un instrument déjà existant dans le droit et donc cassé parce qu'il ne soit la procédure demandée dernière chose la procédure telle qu'elle était il y avait au départ au moment où les signatures étaient portées devant le conseil municipal le conseil municipal ne pouvait plus négocier normalement ça c'est ce qui s'est arrivé avec les bibliothèques ça a fait un peu de bruit normalement au moment où le conseil municipal se prononçait c'était oui ou non et en fait avec les bibliothèques c'est arrivé ce problème qu'a bien décrit Diego c'est à dire que les porteurs des bibliothèques eux-mêmes n'étaient pas d'accord donc il y a eu une négociation qui était différente d'ailleurs si vous voulez Grenoble a fait un truc une activité c'est le maire présentait son équipe présentait son bilan devant des universitaires au théâtre qui étaient filmés et il y a et c'était des étudiants qui posaient la question et une c'est précisément sur cette question des bibliothèques et sur le dispositif que je vous envoie ici que vous pouvez consulter aussi la façon dont la mairie dans ses arguments et les étudiants avancent et puis merci Raoul merci pour cet élément de clarification peut-être donc là on va se tourner vers un territoire régional et du coup qui a une échelle qui est différente de la ville de Grenoble mais qui a su aussi mener une votation citoyenne à la suite d'une convention et là je vais demander à Fabien de nous présenter un peu l'expérience inédite de la région Occitanie qui a été menée lors du mois dernier et jusqu'à aujourd'hui même ça marche n'hésitez pas à me faire signe parce que je ne suis pas sûr que la connexion soit très bonne on t'entend très bien ok une collectivité différente oui et une temporalité différente parce que je vois quand même qu'il y a de nouvelles équipes que ce soit agents ou élus et nous on a plutôt un regard on commence un peu les bilans de notre côté avec la fin de ce mandat pour revenir un peu sur le contexte en deux temps donc après les élections de 2015 et la fusion de la grande région un temps pendant environ deux ans où il a fallu écrire la charte de la citoyenneté donc les bases de l'organisation de la citoyenneté active en Occitanie et la constitution aussi d'un service innovation citoyenne donc une équipe de cinq personnes au sein de la région Occitanie depuis environ deux ans et depuis deux ans la création et la mise en ligne d'un site participatif est un peu la boîte à outils où est venue s'enrichir différentes méthodes de participation directe ou de co-construction des décisions et des politiques publiques donc le site c'est laregioncitoyenne.fr qui est un outil assez maintenant classique parce que beaucoup de collectivités utilisent les civitech pour faire appel aux citoyens donc nous on est venu vous en avez parlé enrichir ce site il y a des outils d'interpellation une votation d'initiative citoyenne un peu à l'image dans la méthode ça ressemble à ce que Grenoble a pu mettre en place à quelques différences près et un outil d'interpellation de l'Assemblée préliminaire alors je pense que l'une des grandes différences c'est que vraiment c'est inscrit dans la charte les élus restent décisionnaires en finalité et on a écrit ça je pense on a mis ça en avant mais il n'empêche que l'ambition de la région citoyenne et des élus et les agents aussi ce qui mettent en place c'est que on ne peut plus faire sans les citoyens et donc on a mis en place des budgets participatifs thématiques il y en a sept qui ont été mis en place à la région thématiques parce que la région n'est pas en maîtrise d'ouvrage voilà elle fait appel à des communautés thématiques pour faire appel à projet et puis des concertations alors elle en a organisé 100 sites participatifs elle a organisé des concertations sur son nom dès le début du mandat la région Occitanie a fait voter sur son nom et puis maintenant avec des outils numériques et puis une sécurité supplémentaire le premier exercice de votation comme on peut l'appeler c'est celui de l'alimentation en 2018 où après près de 6 mois de concertation de réunions publiques les habitants d'Occitanie donc âgés de plus de 15 ans résidents donc là aussi les mineurs et les étrangers peuvent participer à cette concertation donc c'était l'alimentation en 2018 avec une participation en ligne 24 000 personnes je crois et en papier grâce au journal de la région une enveloppe pré-timbrée grâce au bulletin qui était disponible dans les journaux enfin voilà c'était une grande l'épreuve du feu de cette concertation et puis après une année différente en 2019 où on a décidé plutôt d'aller sur le terrain en proximité avec une concertation de proximité avec les élus et les agents en 2020 la présidente de la région cristianique Ardelga a décidé de mettre en place de faire participer les citoyens aux délibérations et à une grande délibération qu'elle souhaitait mettre en oeuvre pour la région c'est un Green New Deal régional alors Green New Deal pourquoi ? pour reprendre la terminologie de l'Union Européenne de la Commission un plan de transformation et de développement en français en 2018 les habitants avaient participé à la co-construction d'un pacte alimentation et en 2020 l'enjeu était de co-construire et de participer à la rédaction et la délibération du plan de transformation qui sera voté le 19 novembre prochain la semaine prochaine mais avant cela du coup elle a décidé d'utiliser différents outils dont un qui avait fait parler c'est l'outil convention citoyenne donc lorsque la délibération pour mettre en place la convention citoyenne a été votée en juillet et la convention citoyenne s'est réunie en septembre et octobre donc le tirage au sort a eu lieu via un prestataire en août ce sont 100 citoyens tirés au sort à travers toute la région Occitanie donc la région Occitanie c'est 6 millions 5,8 millions d'habitants ces 100 citoyens ils ont été réunis trois fois sur sept journées de travail donc pour pareil à l'aide des prestataires d'animation les mêmes qui avaient participé à la convention citoyenne pour le climat pour répondre à un mandat clair qui était répondait aux enjeux du territoire et quelles sont les actions à mettre en place pour transformer votre région pour une région plus durable plus juste et pour renouveler et amplifier l'action publique la citoyenneté donc ça c'est une convention citoyenne je ne pense pas que j'ai besoin de m'étendre dessus maintenant on commence à cerner un peu le dispositif là la particularité à l'échelle d'une collectivité et puis une promesse j'allais dire mais genre une ambition c'est que directement on a annoncé que le travail des citoyens serait soumis à à à la vie de l'ensemble des habitants de la région Occitanie donc on a lié directement le processus de convention citoyenne et le travail en chambre des 100 citoyens à un processus plus grand de consultation concertation grâce à une votation citoyenne pour l'Occitanie un peu à l'image de ce qu'on pouvait faire aussi pour l'alimentation avec une subtilité c'est que les citoyens de la convention n'ont pas souhaité soumettre toutes leurs propositions directement à votation l'enjeu n'était pas de faire un référendum pour ou contre les propositions qu'ils avaient faites ils considéraient qu'ils avaient travaillé assez longtemps et en plus on a apporté avec les agents de la région des experts régionaux un certain nombre d'informations donc l'enjeu n'était pas à des citoyens qui arrivaient sur le site de dire oui ou non mais l'enjeu était de prioriser des propositions des enjeux qu'ils avaient cernés autour de trois thématiques centrales le développement durable le bien-être en région le deuxième c'était l'équilibre et la solidarité entre l'urbain et le rural et la troisième thématique était la citoyenneté le contrôle citoyen le tirage au sort des citoyens dans les délégations pour les délégations et il leur était proposé de choisir la thématique d'une concertation d'un grand débat régional pour 2021 donc nous avons terminé cette cette votation qui a duré trois semaines dimanche dernier après avoir recueilli 20 644 participants en trois semaines qui est pour nous un score honorable plutôt bon c'est généralement ce qu'on fait en un mois et puis on pourra en parler ensuite c'est l'enjeu pour nous aussi de l'engagement des citoyens et du passage à l'action on propose beaucoup d'outils de citoyenneté et l'enjeu c'est de mobiliser de faire connaître ces processus ces outils qui parfois aussi un peu pululent entre la commune le département la région et puis d'autres consultations concertations à niveau national il faut savoir se repérer donc une convention citoyenne en septembre et en octobre une votation qui a su dégager des priorités d'action pour la région donc les élus ont pris connaissance des résultats et grâce à l'aide de l'administration les priorités sont inscrites directement dans la délibération du Green New Deal et ensuite inscrites en décembre prochain dans le budget primitif 2021 c'est-à-dire que les propositions prioritaires qui sont arrivées donc en lien je peux en dire quelques mots c'est surtout plus de proximité c'est le soin et la relocalisation des entreprises c'est les thématiques qui arrivent en tête et donc l'administration a fléché directement ces thématiques et les propositions de la convention citoyenne dans sa délibération c'est-à-dire qu'en face du plan d'action il y aura les numéros des propositions des citoyens et on aura un comité de suivi de cette convention citoyenne qui pourra elle-même à majorité composante en plus de citoyens qui pourra elle-même se rendre compte et rendre compte des propositions qu'elle a faites et voir l'évolution de ces propositions dans ce plan donc voilà à la région Occitanie on pense que il y a vraiment une complémentarité entre et ça a été redit souvent lors de la convention entre le représentatif le participatif du présentiel du numérique et donc il faut un peu même si pas joli un mix mais il faut une belle complémentarité des outils des moyens entre cette convention cette votation et maintenant tout l'enjeu aussi d'un comité de suivi et des droits de suite rendre compte à tous les participants et ça on a à cœur avec le site participatif et une newsletter mensuelle de rendre compte aux citoyens par exemple des lauréats budget participatif mais aussi des décisions directes qui sont prises suite à leur participation et puis on pourra revenir sur sur les quelques les limites de l'exercice on propose voilà donc je l'ai dit on propose aux versions numériques beaucoup de participation on a quasiment un vote tous les mois mais en fait c'est pas évident d'avoir un citoyen un même citoyen qui vient participer à chaque échéance il vient parce qu'il est amené par une communauté et on travaille aussi beaucoup sur ça sur l'action et la mobilisation des communautés thématiques on a vraiment des citoyens qu'on n'arrive pas à capter ils ne reviennent pas forcément même si on les remobilise par la suite donc on a un peu un citoyen qui vient participer une seule fois et la fidélisation est compliquée et puis peut-être que sur ce genre de votation on a manqué de propositions plus incitatives la mobilisation alors le contexte l'actualité nous a pas aidé c'est les trois dernières semaines donc peut-être que ça nous a pas aidé mais on en tire des enseignements ou par exemple la thématique qui est revenue pour le sujet pour la concertation l'année prochaine ce serait une thématique sur la transition énergétique la ressource en eau et les énergies renouvelables là où pour la petite anecdote il y avait la 5G qui était proposée il y avait la sécurité des biens et des personnes sur plus de 20 000 participants c'est pas la 5G il faut remettre en contexte peut-être que c'est aussi la sociologie des participants à ce genre de dispositif mais lorsqu'on donne aussi la possibilité à des groupes et à des groupes d'action des communautés de se mobiliser ils ne le font pas forcément donc si vous avez des questions n'hésitez pas mais on a essayé en région Occitanie avec le site participatif qui se complète d'avoir une option une palette d'outils et j'en ai oublié par exemple on a aussi des commissions citoyennes qui sont des zones des chambres de débat numérique où les acteurs de communautés associatives peuvent discuter avec à terme et on l'espère le développer des agents et des élus en ligne donc voilà on a encore des dispositifs à faire progresser mais on a jeté les bases et on fait donc comme je vous l'ai dit on est plutôt dans une phase maintenant de bilan pour voir ce qui fonctionne vraiment et donc et donc si vous avez des questions si vous voulez on est en train de finaliser notre bilan sur la convention citoyenne donc on ne pourra pas vous livrer on est encore sur du retour à chaud mais on va essayer de créer d'écrire un livrable pour que les collectivités qui veulent se lancer dans l'aventure sachent dans quoi dans quelle galère parfois il faut le dire elle se lance parce que ce n'est pas franchement évident ce n'est pas à prendre à la légère merci Fabien surtout avec la rigueur des citoyens les membres de la convention on échange régulièrement avec eux eux nous attendent au tournant voilà et donc il ne faut pas vraiment rater sans merci Fabien pour ce témoignage à chaud de cette votation citoyenne c'est vrai que ça doit être assez compliqué de faire participer les citoyens en cette période particulière de Covid et donc là je vais vous proposer donc d'engager un temps de discussion entre pairs et de vous proposer à vous participants de poser vos questions ou de proposer des remarques par rapport à ce qui vient d'être dit à ce qui vient d'être abordé soit par Raoul Maniberton sur les outils de démocratie directe et ce panorama qu'on peut avoir en France sur les complexités ou encore le dispositif d'interpellation et de votation d'initiative citoyenne par l'égo ou la votation citoyenne par Fabien alors je vous propose si vous avez envie d'intervenir de poser une question soit de passer par le chat avec un astérix ou de lever la main grâce à la fonctionnalité de Zoom et donc je vais laisser la parole à Armel Lecaus qui souhaite intervenir sur ce débat là Armel je te laisse ouvrir le temps de discussion oui merci c'est juste le temps que chacun pose des questions dans le chat et puis après j'aurai plutôt un rôle de modérateur en essayant de prendre les questions que vous posez dans le chat ou les propositions d'intervention j'ai lancé un petit sondage vous êtes 16 à avoir répondu pour savoir un peu qu'est-ce que votre collectivité a prévu de mettre en place comme dispositif de démocratie directe et du coup vous êtes 7 sur les 16 donc 44% à dire que vous n'avez pas prévu d'en mettre en place et 7 donc 44% aussi qui avaient prévu d'en mettre en place et 2 qui ont dit en avoir déjà mis en place mais qui voudraient que ça fonctionne mieux donc je vous partage les résultats et voilà un élément n'hésitez pas du coup à poser vos questions moi je trouve super intéressant sur le sujet de la démocratie directe de ne pas le déconnecter des autres sujets on le voit il y a une grosse question aussi qui est comment est-ce qu'on réussit à mobiliser quand on lance une votation un référendum où on laisse ouverte la possibilité d'être interpellé par des pétitions il y a un gros sujet autour de la question de la mobilisation ce qu'on teste avec la région Occitanie dans notre expérimentation c'est de voir comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur des communautés d'acteurs impliqués dans le territoire pour réussir à créer des alliances avec eux pour notamment s'appuyer sur eux sur de la mobilisation quand il y a besoin mais aussi avoir une meilleure connexion avec des acteurs clés des acteurs ressources donc ça c'est un vrai sujet qui est assez intéressant à explorer aussi et ces outils de démocratie directe ils sont très intéressants à coupler avec de la démocratie délibérative là on le voit sur la convention citoyenne avec des outils d'interpellation et donc il y a un véritable travail de design des dispositifs participatifs et de leur articulation qui est à imaginer et c'est là que ça peut devenir de plus en plus puissant et j'ai l'impression je ne vois pas de main levée je ne sais pas Alexis si tu en vois mais peut-être qu'on a endormi tout le monde pas pour le moment peut-être quelqu'un souhaitait intervenir à suite de ce qu'Armel vient de dire alors il y a Laurence Léger je l'ai vu elle avait levé la main de manière très physique mais sinon vous avez aussi un petit outil oui exact c'est vrai que vous m'entendez ? on vous entend très bien très bien bonsoir à vous donc en fait moi je suis toute jeune puisque je ne suis pas encore nommée sur le poste d'organisation dans la ville de Bourges la ville de Bourges dans le Cher donc je débarque même si je me suis toujours extrêmement intéressée à ces problématiques d'une façon plus citoyenne et personnelle donc moi j'avais en fait une question déjà j'avais une demande j'aurais bien aimé qu'éventuellement la ville de Grenoble nous fasse l'arrêt de la cour d'appel pour qu'on regarde de plus près effectivement les motifs de rejet du contenu de la CCA et de la CCA pour voir comment effectivement on peut contourner les difficultés ensuite je me posais une question est-ce que finalement ce que vous racontiez sur cette expérience en Occitanique et un peu différente et très différente d'ailleurs de celle de Grenoble qui sont deux expériences très intéressantes ne montrent pas quand même que la thématisation est un des supports un des leviers la thématisation des problématiques pour que les gens s'impliquent c'est-à-dire que ce sujet m'intéresse donc éventuellement je vais regarder de plus près et l'autre aspect que je vois aussi c'est que est-ce que comment on peut arriver à ne pas faire en sorte qu'une partie de la population qui a déjà un peu décroché en termes d'implication démocratique ne décroche toujours plus parce que les outils numériques on connaît les fractures là avec la Covid c'est carrément un casse-tête je pense comment on peut imaginer des rendez-vous des rencontres avec les gens c'est vraiment très très difficile pour le coup ça heurte de plein fouet des dynamiques citoyennes je pense même au niveau associatif donc comment est-ce qu'on peut réussir à inventer des choses nouvelles est-ce qu'il n'y a pas justement des initiatives à prendre plus près des citoyens avec les services publics notamment en ouvrant des plateformes des espaces où les gens peuvent aller en toute sécurité sanitaire éventuellement pour consulter et être aidé et puis enfin je trouve intéressant cette problématique et c'est vrai que je pense que d'emblée c'est la question de la concurrence entre les citoyens et les élus finalement il y a un peu en filigrane qui peut effectivement faire que parfois les choses ne vont pas jusqu'au bout donc je trouve ça très riche parce que d'emblée je vois déjà les limites comme vous disiez tout à l'heure de l'exercice qui se dessine assez vite mais aussi les espoirs parce que quand j'entends vos expériences je me dis que on peut être maintenant un peu plus nombreux à dynamiser tout ça et donc ensemble faire avancer des choses à une échelle nouvelle à une échelle d'ampleur tous ensemble en fait chacun dans notre coin et tous ensemble voilà c'était juste quelques remarques comme ça Merci Laurence peut-être que je peux laisser Fabien Raoul ou Diego répondre à cette première intervention donc la question de la thématisation des des questions lors du raffaradum que ça peut être aussi sur la concurrence entre les entre les élus est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait répondre Raoul il y a plusieurs aspects il y a un aspect qui est juste plus technique on va dire sur mais peut-être Diego va pouvoir l'expliquer mais sur l'expérimentation on ne peut pas pour la démocratie directe on ne peut pas faire appel au droit à l'expérimentation donc les dispositifs étaient il faut utiliser les dispositifs qu'il y a déjà mais et d'ailleurs il y a eu à la suite du cassage de la procédure il y a eu une tribune dans Libération pour demander précisément un droit à l'expérimentation dessus que je peux vous mettre ici et sinon il y a une autre question qui est moins technique et qui est plus philosophique on va dire qui est la question de la participation des citoyens parce que là il faut prendre en compte que la ville de Grenoble il y avait une très bonne question qu'on a fait passer tout à l'heure mais par rapport à il y avait 2000 citoyens qui pouvaient voter déclencher une votation par une signature mais sur combien c'était ça la question sur combien de gens donc c'était sur 80 000 voire 100 000 puisqu'il y avait les jeunes et les résiduants étrangers donc il y avait c'était 2% de l'électorat qui pouvaient déclencher une votation ce qui est extrêmement bas par rapport aux standards qui existent en France et pourtant il y a eu comme Diego l'a dit une pétition par an qui a été menée au bout donc ça déjà il y a quelque chose qui est important c'est que pour que les citoyens participent il faut que la participation ne soit pas trop irréaliste ne soit pas on ne leur demande pas une participation massive ni un engagement outre mesure important avec ce dispositif il y a signer une pétition et voter ce n'est pas trop exigeant puisque les gens la plupart du temps ils ont un autre travail ils ne peuvent pas non plus investir outre mesure dans les dispositifs démocratiques donc l'important c'est d'avoir toujours un dispositif qui leur permet avec peu de participer ça c'est un point important un autre point important c'est que quelque chose qui fait voter peu aussi c'est l'incertitude l'inutilité en fait du vote il faut vraiment réussir à faire des dispositifs qui montrent que voter a un impact que ceux qui ont amené une pétition peuvent gagner sinon autrement les gens ils pensent parce que c'est fait pour rien ils ne sont même pas intéressés au sujet puisqu'ils ne vont pas se mettre un exemple flagrant chez nous enfin chez nous à Grenoble c'était mais il y a plein d'autres dans le monde mais c'était le fait que dans la pétition de Grenoble pour que la votation marche il fallait un quorum c'est-à-dire il fallait 20 000 personnes qui votent oui parce que la coalition majoritaire avait avait eu 20 000 votants et donc on demandait le même le même nombre de participations de votants pas de votants de gens qui disent oui ceux qui veulent changer les choses par rapport à ce que fait la mairie la même légitimité mais ce quorum n'a jamais été atteint et en fait paradoxalement partout où un quorum est mis le quorum fait un produit que les gens ne votent pas plus on exige que les gens votent moins ils votent ça c'est la règle générale pourquoi ? parce que typiquement à Grenoble comme il y avait un quorum sur les oui les gens qui ont voté oui étaient beaucoup plus nombreux que ceux qui ont voté non en réalité l'opposition à la mairie a gagné c'est juste qu'ils étaient très peu pourquoi ? parce que les défenseurs de la politique de la mairie n'étaient pas du tout motivés à aller voter vu qu'il fallait dépasser 20 000 et on était sûr qu'ils ne dépassaient pas donc en fait cela tous les quorums ces mécanismes-là poussent les gens à ne pas voter surtout quand ils sont contre la pétition et donc pour cela voilà je pense que ce qu'il faut penser au-delà de la technique législative qui est très importante et qu'il ne faut pas faire une erreur parce que sinon c'est annulé il faut aussi penser à la technique de dispositif qui fait voter les gens parce que les gens ont l'impression qu'ils peuvent gagner et c'est vrai ils ont l'impression parce que c'est vrai voilà c'est ça que je voulais souligner merci Raoul ce qu'on va faire c'est peut-être prendre plusieurs questions maintenant et ensuite les proposer aux intervenants je crois qu'il y avait Claire Plateau qui voulait intervenir et proposer une question donc je vous laisse la parole et ensuite on reprendra une autre question moi j'avais une vraie question qui était un peu les trois arguments pour convaincre que le droit à l'interpellation c'est positif donc là j'en ai eu quelques-uns déjà ma deuxième question c'était plus par rapport à l'expérimentation du coup au niveau de l'Octitanie de créer un réseau territorial par rapport à des thématiques c'est comment vous assurer cette animation moi j'ai beaucoup de questions c'est par rapport aux ressources que ça demande humaine derrière voilà on a encore une présentation excuse-moi si c'est vrai qu'il y a plusieurs questions merci Claire et merci Fabien je vais prendre une deuxième question ou même une troisième question après Claire et je crois qu'il y avait notamment Justine qui voulait poser une question autour du droit de l'expérimentation et donc je te laisse la parole Justine oui en fait c'était assez simple du dispositif de la ville de Grenoble c'est qu'en fait il cumulait quelque part deux dispositifs juridiques à la fois l'interpellation et la votation et du coup je me suis posé la question si le droit à l'expérimentation n'était pas possible en fait pour pouvoir cumuler ces deux choses parce que ce que j'ai compris puisque j'ai lu rapidement l'avis du tribunal j'ai l'impression qui remet en cause le fait d'avoir utilisé deux instruments juridiques et pas avoir choisi un des instruments qui était réellement mis à disposition donc je me posais la question si le droit à l'expérimentation ne pourrait pas être une solution pour faire ça en fait merci Justine peut-être Fabien je vais te laisser répondre sur comment vous faites pour animer le réseau territorial en Occitanie et puis après peut-être Diego et Raou vous pourrez rebondir sur la question du droit de l'interpellation et du droit de l'expérimentation d'abord vous faire le petit retour de la votation d'initiative citoyenne qui est l'outil mis à disposition et qui peine à se mettre en place réellement en Occitanie c'est-à-dire que l'outil est à disposition et on a eu une vingtaine de dépôts de propositions de votation d'initiative citoyenne depuis un an 12 étaient non conformes pareil on a le même système d'études par les services 8 sont encore en cours d'études et à la région ça prend un peu plus de temps on ne s'est pas engagé sur un délai d'un mois donc du coup ça peut traîner parfois et une seule a passé ce seuil d'éligibilité a été soumise à soutien donc c'était une votation d'initiative citoyenne pour l'ouverture des transports scolaires à d'autres publics et donc notre seuil en Occitanie c'est 10 000 soutiens sur un corps électoral qui doit être de 4,5 millions de personnes donc un pourcentage encore plus faible et le recueil des soutiens se fait directement sur le site donc avec un compte citoyen certifié par une adresse mail et on peut même aller jusqu'au France Connect donc certifier son compte via des organismes publics et au bout d'un mois il n'y avait que 3 000 un peu plus de 3 000 soutiens sur cette proposition donc le seuil n'était pas atteint et on a classé sans suite la proposition sur cet outil après politiquement et bien sûr que la question fait son chemin donc voilà sur la votation d'initiative citoyenne et je pense qu'il y aura des ajustements à faire sur le prochain mandat sur les concertations votations thématiques et la question qui avait été posée on est beaucoup plus à l'aise dans les outils les budgets participatifs thématiques et ça va venir aussi parler de ces fameux réseaux on peut activer les leviers trouver les têtes de réseau les rencontrer discuter avec eux utiliser des outils de communication des kits de communication les rassembler les inviter à discuter en débat numérique en ce moment c'est plus en numérique sur un outil numérique commission citoyenne et donc c'est plutôt le chargé de projet du budget participatif qui va essayer d'avoir un rôle d'animation un peu et de recherche de tête de réseau avec la grande aide aussi de démocratie ouverte qui nous aide par exemple sur la votation citoyenne qui était plutôt là une votation qui n'était pas forcément thématique donc ils ont ils ont été chercher et mobiliser les innovateurs démocratiques qu'ils ont dans leur réseau et puis j'y reviendrai mais l'enjeu du présentiel sur la concertation alimentation en 2018 on a pu en faire l'expérience donc en numérique un peu plus de 24 000 je crois participants et on a décidé de le faire du coup en papier et là on s'est retrouvé quand même avec plus de 20 000 bulletins papiers à devoir dépouiller à l'hôtel de région de Toulouse là où en plus une région n'est pas habituée à organiser des scrutins et à dépouiller nous-mêmes et donc on a dû mettre à profit tous les agents volontaires pour dépouiller pour avoir même une application pour dépouiller et si on a le temps et les moyens ça vaut le coup d'organiser parce qu'en plus les élus allaient sur les marchés ou même au niveau des gares ou dans les lycées avec des urnes des stands donc on pouvait allier proximité la région en plus a mis en place des maisons de région dans chaque préfecture et sous-préfecture quasiment de la région donc on a des lieux de proximité de services publics comme ça où les personnes un peu plus éloignées du numérique peuvent participer sur cette votation là on était contraints par le temps on avait mis en place une hotline avec un numéro ouvert et une adresse mail où on a pu quand même pallier aux soucis du numérique et dernier point sur le réseau d'animation et on est encore vraiment en expérimentation avec Démocratie Ouverte sur ce point où on envisagerait pourquoi pas un comportage une co-animation par des jardiniers donc deux binômes jardiniers qui sur une thématique précise un agent région qui ça pourrait représenter un demi-ETP ou un ETP complet co-anime avec un acteur de la thématique associatif une tête de réseau une communauté thématique que ce soit en présentiel avec l'organisation d'une à deux réunions ou assises par an et en numérique avec des relais des partages d'infos informations descendantes et ascendantes donc on n'a pas encore trouvé le bon dosage parce que qui dit ETP dit qu'il va falloir trouver des moyens et on se base surtout pour la région de Titanie sur les animateurs les agents qui sont aux manettes des assemblées consultatives que l'on a pu mettre en place l'assemblée des territoires donc des élus des territoires le parlement de la mer le parlement de la montagne le conseil régional des jeunes et j'en oublie peut-être peut-être un le Césaire aussi qui peut être un moyen donc voilà il y a des animateurs de réseau dans les collectivités et peut-être qu'il faut juste trouver le bon moyen de les acculturer aux méthodes et aux outils de participation c'est pas bien pour sur cette question-là ce binôme de jardiniers je vous propose d'aller voir le webinaire qu'on a réalisé sur constituer et animer une communauté de citoyens engagés qui est disponible sur l'espace ressource du labo de démocratie ouverte mais pour revenir du coup peut-être une question qui s'adresse à toi Diego c'est pourquoi ne pas utiliser le droit de l'expérimentation à Grenoble pour essayer de mettre en oeuvre ce dispositif d'interpellation et de votation d'initiative citoyenne c'est bon ça a l'air de revenir on n'a pas entendu la question que tu posais ah pardon du coup je m'adressais à toi à Diego pour si tu pouvais répondre et intervenir sur la question du droit à l'expérimentation est-ce que la ville de Grenoble a pensé à se saisir de ce droit de l'expérimentation pour mettre en oeuvre le dispositif d'interpellation et de votation d'initiative citoyenne oui en fait dans le cadre actuel comme l'a déjà rappelé Raoul dans les domaines dans lesquels l'expérimentation est possible de réaliser en fait les domaines d'expérimentation et même les objets de l'expérimentation sont encadrés par les législateurs dans la loi actuelle et donc la question de l'utilisation des mécanismes démocratiques telles que le référendum ne rentre pas dans la loi des expérimentations donc on ne peut pas on ne peut pas et tant que les législateurs ne décident pas d'expérimenter de permettre aux collectivités de se déroger des normes de règlement sur ces domaines tant que ce n'est pas accepté par les législateurs ça c'est dans le cadre actuel la nouvelle loi organique qui est en étude au Sénat et modifie assouplit un peu les conditions d'accès à l'expérimentation qui était assez stricte sur la loi précédente et des départs et on pourrait accéder à l'expérimentation par simple délibération des collectivités mais d'abord il faudrait que les domaines de l'expérimentation dans lesquels on puisse agir existent déjà et soient autorisés par le législateur donc voilà pourquoi on ne peut pas aller vers les droits à l'expérimentation dans notre collectivité dans l'état actuel des choses donc ce domaine-là n'est pas un cri j'espère je crois que j'étais clair non ? c'est clair c'est pas clair vous m'évitez c'est clair merci Diego oui j'avais donc ce n'est pas une solution ce n'est pas une solution peut-être avec cette loi organique c'est en cours donc ça passe en lecture en deuxième lecture je crois la loi organique on la verra d'ici la fin de l'année peut-être et j'avais aussi des questions si je peux poser et parce que je ne sais pas s'il faut que je réponde à autre chose là parce que je j'ai noté peut-être en complément à ce que tu viens de dire Diego Démocratie Hubert on fait aussi du plaidoyer et on essaye de voir dans les prochaines lois et notamment la loi 3D avec les questions de décentralisation etc si on peut faire passer des amendements ou même travailler le projet de loi pour faire en sorte qu'il y ait un droit de différenciation et pas uniquement d'expérimentation et pour ouvrir plus la voie à l'expérimentation des collectivités locales sur le champ démocratique parce qu'en effet aujourd'hui c'est assez bloqué et comme le soulignait Raoul Mani Berton en introduction on est très contraints et avec du coup peu de possibilités pour les collectivités d'inventer elles-mêmes leurs propres règles de fonctionnement leur schéma de gouvernance etc donc voilà on essaye de pousser aussi là où on peut mais clairement on n'a pas une écoute non plus gigantesque en ce moment du gouvernement actuel sur ces sujets-là tout à fait je voulais revenir sur quelque chose vous m'entendez ? on t'entend du coup je voulais revenir sur quelque chose qu'a dit Raoul et que je trouve qu'il a je trouve qu'il a récent en fait il faut qu'on s'exécisse en tant que collectivité des moyens qu'on a des moyens juridiques qu'on peut qu'on peut utiliser aussi bien pour essayer de faire des votations mais aussi des consultations qui soient les plus largement et qui touchent le plus largement possible à la population ou de manière cible et dans ce cadre-là mes collègues j'ai radoté beaucoup sur cette question-là c'est qu'on a on a le droit en tant qu'administration publique à utiliser des consultations ouvertes facultatives et ce n'est pas inscrit dans les codes général des collectivités territoriales mais c'est inscrit dans les codes des relations aux sous-sagers et qui est ouvert à toutes les administrations dans ce cadre-là on peut faire voter de manière consultative donc on enlève la partie contraignante de la votation et à toute une population toute une commune quand il s'agit des compétences de l'administration donc tant qu'on est dans les compétences de la collectivité on peut faire et en plus les personnes ciblées les personnes qui peuvent être consultées et ne sont pas restreintes par la question de l'inscription au registre électoral donc on peut faire voter des mineurs on peut faire voter des étrangers pour les consultations ouvertes facultatives mais bon c'est dans les droits français mais c'est dans la consultation et ce n'est pas contraignant donc ça enlève toute une partie sur une autre phrase de Raoul sur laquelle il a raison aussi c'est que il faut rendre compte de l'impact du vote pourquoi si on vote il faut qu'il y ait des résultats si on va voter il faut qu'il y ait des conséquences à cette votation et le fait de réaliser des consultations ouvertes comme dans ce cas dans ce cas là et ne contraint pas la collectivité ni les décideurs à appliquer ce qui est ce qui est décidé parce qu'il ne s'agit d'une consultation n'empêche que c'est un outil qui peut être possible et si je peux aller juste sur des questions techniques après pour la région Occitanie je ne sais pas si Raoul veut dire quelque chose d'autre sur la question des votations ou consultations et après je pose mes questions un peu techniques pour la région Occitanie tu peux y aller Diego tu peux poser la question ok donc en fait j'avais plusieurs questions il y a une chose qui n'a pas été dite et je pense que est clair aussi clair plateau de Chambéry et vous voulez savoir c'était la question des ressources combien ça coûte donc je crois qu'une convention citoyenne à niveau national on a frôlé les 5 millions d'euros et si je ne me trompe pas je pense qu'on est dans les alentours d'un des millions d'euros en région Occitanie je ne sais pas Fabien si tu peux me préciser donc c'est des dispositifs qui sont bon c'est une région c'est pas une commune donc c'est des dispositifs qui peuvent être rapidement onéreux et surtout selon les comptes de chacune de nos collectivités et donc il y a ces freins aussi pour réaliser ce type de dispositifs et je m'ai demandé en fait de la délibération que vous avez fait en Occitanie pour mettre en place la convention c'est sur en fait si cette délibération en fait marque une intention politique seulement ou aussi s'inscrit dans un cadre juridique dans lequel on peut s'inscrire parce que c'est à ma connaissance et légalement c'est une convention ça n'existe ça n'existe de cet ordre là ça n'existe pas comme nous on fait les comités liaisons citoyens là pour le Covid ça n'existe pas ou ce qui peut nous permettre en tant que commune ou collectivité faire c'est des comités consultatifs mais il nous faut la présidence d'un élu avec toutes les contraintes que vous voyez donc si vous pouvez nous préciser si vous vous référez à un cadre normatif pour ça sur France Connect aussi c'est très intéressant et juste un tuyau aller vers les dépouillements sportiques des bulletins de vote ça va beaucoup plus vite il faut juste vous préparer des bulletins de vote adaptés à la base merci pour le tuyau Diego peut-être avant que tu répondes Fabien je vais te proposer à une autre personne d'intervenir et de poser sa question il y avait notamment Kevin de Besançon qui voulait qui voulait poser une question sur le droit d'interprétation je crois donc je te laisse la parole oui alors chez nous on va appeler ça le droit de pétition citoyen je pense que c'est sensiblement différent l'idée c'est de voilà c'est qu'une question ou un sujet soit parté effectivement au conseil municipal sur la base de 3000 signatures alors on a beaucoup on a concerté un petit peu partout notamment à Strasbourg pour savoir si ce seuil n'était pas trop élevé on est dans une ville qui a 120 000 habitants donc ça fait quand même 3000 ça fait quand même beaucoup voilà et moi je me posais une question parce que j'ai quand même on sent de la bonne volonté de la part des élus mais c'est une culture qui n'est plus très présente depuis une vingtaine d'années dans la ville la participation citoyenne et du coup il faut remettre la machine en route et je sens des craintes je sens des inquiétudes de la part de mes collègues et du coup je posais la question de savoir si dans certaines villes il y avait eu justement ce type de résistance ce type de crainte de la part des collègues élus et comment on avait réussi à rassurer et à faire avancer faire prendre conscience que l'idée pouvait être aussi un vrai atout voilà je vous remercie Merci Kevin Peut-être Fabien je te laisse répondre à la question de Diego sur les ressources financières de la convention et puis après on pourra aborder donc cette question du droit de pétition citoyen et ces inquiétudes que vous pouvez avoir Oui évidemment c'est un coût financier donc avec une enveloppe de 500 000 euros qui comprenait le coût donc des deux prestations un pour le recrutement parce que c'était un institut spécialisé de sondage qui a procédé au recrutement sur la base d'annuaire téléphonique mobile et fixe la prestation de l'animation de la facilitation et puis il a été décidé d'indemniser la participation à la convention citoyenne de l'ordre d'une journée de juré d'assise aux alentours de 70-80 euros je crois le remboursement de tous les frais de déplacement pour les participants les membres de la convention mais aussi les participants au comité de pilotage parce qu'il y avait des personnalités extérieures à la région des garants et tous les agents aussi qui sont venus donc voilà c'est aussi un coût humain parce que il n'y a pas que l'équipe projet il n'y a pas que le chargé de mission vous allez solliciter l'ensemble des directions pour participer alors surtout le protocole la communication mais aussi dans la boucle il y avait les affaires juridiques les affaires financières et puis un pool par exemple on a demandé à pratiquement toutes les directions de venir participer à un speed dating pour présenter leur travail donc voilà il faut c'est du temps des moyens financiers mais aussi humains et toute une organisation à mettre derrière la délibération c'est surtout une intention la délibération de juillet sur la convention c'est une intention surtout politique avec une annexe une enveloppe budgétaire mais ça rejoint je pense ce que tu disais Diego sur la consultation on a bien conscience que la consultation n'a aucune valeur juridique des décisions mais il y a à chaque fois un engagement moral et un engagement de confiance avec le citoyen c'est si on ne respecte pas ce que l'on a décidé est-ce qu'on a voté les élus et la collectivité ils sont redevables ils doivent rendre des comptes des décisions qu'ils ont prises donc même si et là encore plus lorsqu'on les consulte on se doit de revenir vers eux et de leur montrer directement l'impact de leur choix et de leur priorité dans les décisions donc la délibération de la convention citoyenne elle se base sur aucun fondement particulier et un dernier mot sur l'accompagnement des élus nous on a eu la chance d'avoir donc Armelle était là démocratie ouverte qui a organisé des séminaires pour les élus parce qu'au début d'un mandat il n'y a pas de voilà il faut une acculturation des élus à la participation leur montrer que ce n'est pas une mise en danger de leur rôle et de leur place mais que montrer que c'est complémentaire et qu'ils ont besoin de ça aussi pour enrichir et oxygéner leurs décisions ça prend du temps moi je trouve que même après un mandat on n'a pas encore embarqué l'ensemble de nos élus dans cette aventure encore moins avec une convention où ils ont été complètement mis de côté il faut le dire et là c'était une intention volontaire c'est-à-dire qu'ils n'ont pas participé à la convention ils n'étaient pas présents ni physiquement pour raisons sanitaires encore plus mais ils n'ont pas interféré dans les décisions ils ont reçu les propositions des citoyens et ensuite ils doivent maintenant délibérer dessus donc là il y a tout un enjeu d'accompagnement de la culture des élus pour expliquer les démarches des outils Merci Fabien peut-être Diego Raoul voulait répondre à la question qui a été posée sur le droit de pétition citoyenne et les inquiétudes concernant l'accompagnement des élus Raoul oui 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 effectivement alors moi je dois dire que justement Grenoble était la première à cette lancée avec un dispositif aussi c'était courageux je pense parce que les gens ils ne savaient absolument pas qu'est-ce que ça donnait les élus ils ne savaient pas du tout les effets et donc moi comme j'avais accompagné à ce moment-là avec le guide sur Grenoble et donc j'étais présent dans plusieurs réunions j'ai pu voir à peu près toutes les inquiétudes qui passaient possibles imaginables chez les élus d'un dispositif pareil et il y en a beaucoup et mon impression c'est que la plupart des inquiétudes c'est difficile de les enlever par exemple le côté perte des prérogatives contestations massives qui arrivent etc c'est difficile de les enlever parce qu'en réalité on a l'expérience à l'étranger que ça ne se passe pas comme ça mais ce que j'ai vu c'est que l'étranger ne s'est jamais assimilé bon ça se passe bien en Allemagne ça ne veut pas dire qu'en France ça se passe bien donc la peur reste en revanche d'autres exemples qui existent déjà en France ça marche mieux donc pour ça d'ailleurs la thèse qu'il va probablement faire Antoine qui est ici va être très utile puisqu'il va recenser toutes les expérimentations qui ont été faites dans l'interpellation et leurs effets en fait qu'est-ce qui se passe réellement derrière et je pense que l'expérience de Grenoble peut rassurer sur un certain nombre de points et les expériences que les autres vont faire vont également rassurer de ce point de vue il y a quelques éléments par contre que même à l'époque c'était possible de rassurer c'est vraiment parler être en contact avec les électeurs parce que par exemple une chose qui fait très très peur c'est de dire oui mais si les gens après choisissent de faire quelque chose de contradictoire avec le programme qu'on avait qu'est-ce qu'on fait en fait ça c'est une crainte qui est passée assez vite parce que chaque les élus sont allés parler avec leurs électeurs ils sont rentrés en disant tout le monde nous dit c'est pas grave en fait c'est bien comme ça on peut y aller donc là dessus je pense qu'il faut être très en contact et voir un petit peu comment la chose fonctionne un autre élément expérience apprise de ce qui s'est passé c'est que la plupart du temps quand ces dispositifs sont mis en place c'est plutôt les amis de la majorité qui les met en place qui vont les mobiliser plutôt que les adversaires donc ça c'est quelque chose qui se fait et donc ça crée aussi une quelque une légitimité plus grande des décisions si vous voulez on prend des décisions il n'y a pas de pétition il n'y a pas de parce que la plupart du temps il n'y en a pas et ça veut dire que comme il pouvait y avoir c'est que la légitimité est encore plus grande et d'ailleurs ça se voit dans les résultats électoraux qui sont derrière il y a juste une autre question que je voulais poser si je peux me permettre à Fabien et l'Occitanie j'ai l'impression un des enjeux techniques pour faire participer les gens c'est qu'au niveau des pétitions c'est très important que les pétitions puissent être papillées ça c'est une discussion qu'on a eu pas mal à Grenoble et alors par exemple ce qui est marrant c'est qu'on fait beaucoup de pétitions en ligne y compris au niveau national mais en fait quand j'ai été dans le pays voisin en Suisse qui ont ces dispositifs dans toutes les villes eux ils sont en train de passer sur internet pour le vote mais alors la pétition jamais la vie alors pourquoi parce que en fait la plupart des gens ils sont pas comme un public qui va sur un écran et signe des pétitions les gens ont une pétition qui leur tient à cœur ils vont dans les marchés ils vont voir des amis etc donc c'est les papiers qui comptent il faut leur signer et ils doivent pouvoir discuter avec les autres et en fait c'est précisément cette activité de discussion de vendre une pétition d'activité comme ça qui est celle qui est l'effet positif de ce dispositif si on enlève ça en fait il n'y en a pas du moins dans la démarche préliminaire donc je pense je ne sais pas si Fabien vous avez des pétitions l'idée des pétitions vous n'avez qu'en ligne ou alors en papier et où en est cette question de pétition papier Merci Raoul peut-être avant que tu répondes Fabien et je pense que tu vas peut-être parler des maisons de la région mais Claire Pateau vous voulez poser une question ou peut-être nous faire une remarque par rapport à ce qui était dit j'ai vu une main levée sur Zoom je te laisse la parole oui alors moi j'avais une question je poserai après mais pour rebondir sur cette question de pétition c'est une expérience personnelle moi je suis amnestique et traditionnellement je travaille énormément avec des pétitions papier et dernièrement c'est vrai que c'est quelque chose qu'ils sont aussi en train d'enlever et ce que je veux dire sur le terrain les gens qui sont dans les associations locales dans les villes regrettent énormément cette démarche qu'il y a en ce moment et réclament les pétitions papier pour justement ce dialogue que ça crée en fait c'est plus une excuse pour la discussion qu'en soi à la fin le but aussi de la pétition c'est les deux en fait voilà ça c'est juste pour conforter cette impression et ma question c'était plus finalement on se pose la question des peurs des élus mais il y a aussi une peur des services de la surcharge de travail qui a été beaucoup d'ailleurs de la participation et dont je voulais savoir vous comment vous amenez ça aussi comment vous l'amenez de manière publique au niveau des agents voilà si on est content ou pas merci merci Pierre peut-être Diego oui oui je voulais juste avant que Fabien réponde à Raoul si je voulais abonder sur cette question et des objectifs et la question de l'éventuelle perte des élus sur les dispositifs de pétition et effectivement en fait je pense et ça c'est une conviction personnelle et c'est la question du sens pour lequel on met en place ces dispositifs qui peut aider à lever ces peurs parce qu'effectivement comme Raoul le rappelle en fait l'un de ces faits de la pétition ou de la discussion de la discussion publique contre pères qui sont pétitionnaires de cette participation contestataire c'est permettre l'émergence de cette discussion publique donc de cet engagement démocratique à partir de la discussion de opposer des avis de rencontrer aussi des avis et de permettre cette discussion cette discussion et cet engagement autour d'un enjeu collectif parce que là on parle des choses qui peuvent toucher à des milliers de personnes on n'est pas dans la pétition dans la micro-pétition dans la micro-interpellation qui touche la proximité la plus proche et qui est un autre point qui est assez important à explorer surtout pour les communes et même pour les métropoles qui ont des compétences qui touchent de très près les personnes et donc aussi l'objectif justement c'est de promouvoir une citoyenneté qui soit réflexive dialogique dans cette discussion entre pairs et en fait la pétition et justement cette modalité l'existence de ces modalités d'interpellation et de votation en fait amène à que les gens se positionnent autrement aussi dans la discussion publique et qui ne vont pas forcément nous on l'a vu dans les cas de Grenoble on a eu 26 pétitions il y a seulement 3 qui ont dépassé les 2000 mais pourtant les autres ont fait parler et les gens se sont engagés à ce moment-là dans cette démarche sans les considérer comme disponibles je l'ai dit à Armoud Rosa dans son dernier livre en fait le monde il n'est pas disponible les habitants ne sont pas disponibles non plus on ne peut pas les considérer comme si c'était à notre disposition et justement cet argument de créer un environnement de participation en discussion citoyenne est très important et sur la question sur la question de la pédagogie envers les élus là je pense qu'il y a tout un travail important et qui s'associe aussi à ce qui s'est fait du côté des services comme le rappelle Claire nous dans le cas avec Grenoble on le voit beaucoup plus plus du côté des services parce que c'est une demande forte des élus la question de l'interpellation de la démocratie directe de la participation de manière générale et du côté des services il a fallu travailler de manière même itérative avec des allers-retours pour pouvoir faire comprendre les enjeux de la participation et l'intérêt d'inclure des habitants de les intégrer dans les processus décisionnaires et même de la réalisation des projets on le voit particulièrement dans les dispositifs du budget participatif qu'on n'a pas discuté et qui est aussi la votation du budget participatif c'est une forme de démocratie directe et voilà c'est tout ce que je voulais rajouter merci Diego peut-être Fabien et Raoul je vous laisserai répondre par la suite aux questions qui ont été posées et après Armel nous fera une petite conclusion collective de ce webinaire donc je te laisse la parole Fabien et Raoul aussi et peut-être moi aussi je serais curieux de vous entendre si vous avez une idée en tête là maintenant quelles seraient les pistes ou la piste à engager pour faire progresser la démocratie directe en France alors je commence par le papier c'est un peu un énorme débat un grand débat à la région à chaque fois donc lors de la concertation alimentation en 2018 on le fait aussi en papier l'option c'est vrai de l'optique ça a l'air intéressante mais on avait dû aussi faire appel à du dédoublonnage entre ceux qui pouvaient voter en papier et en numérique avec plusieurs adresses etc donc pour nous la solution papier en termes de concertation de soutien etc je ne pense pas qu'il y aura de retour en arrière ou de version papier à cause de conditions de sécurité où on va plus vers du France Connect on va plus vers de la certification d'un compte citoyen ce qui en plus maintenant permettrait c'est un compte usagé qui permettrait d'avoir accès à d'autres politiques publiques de la région et moins vers du papier alors pour aller à ça évidemment il y aura les maisons de région il y a un accompagnement différent même si pour l'anecdote en 2019 on décide d'aller sur le terrain élu agent et maison de région on allait dans les gares les lycées sur les places de marché on avait équipé tout le monde de tablettes on avait un formulaire ça devait être facile tout le monde devait nous remonter les informations poser des questions sur les habitudes de vie les problèmes en termes de transport d'éducation on essayait de faire quelque chose d'assez pédagogique on s'est rendu compte qu'au bout de quelques jours que ça ne fonctionnait pas pas de réseau pas de batterie le soleil la pluie etc pour différentes raisons donc on est revenu en urgence au papier crayon support cartonné et donc après évidemment grosse logistique de rapatriement dans une région qui est à taille d'un pays européen rapatriement du papier le re-rentrer dans des formulaires etc il faudra toujours à mon avis se poser la question à chaque démarche participative mais moi pour la raison de la sécurité j'ai du mal à envisager sur des scrutins avec un enjeu ou un réel avis des citoyens le retour à cet usage-là ou alors il faudra définir de nouveaux usages un mot sur le temps agent la mobilisation au départ on était trois sur le service innovation citoyenne à la région une responsable une web maître qui gérait le site et moi-même deux personnes sont venues se joindre à nous pour gérer les budgets participatifs une fois qu'on en a fait quelques-uns c'est une affaire qui roule mais ça demande toujours une coordination assez importante et puis sinon avec l'aide d'accompagnement donc l'expérimentation avec Démocratie Ouverte qui a vraiment un rôle de conseil pour établir tout le processus et puis les prestataires aussi maintenant il y a des très bons cabinets et personnes expertes dans les consultations concertations qui peuvent vous accompagner on a même fait appel à un garant de la commission nationale du débat public pour nous accompagner dans la démarche et nous lui suède force de propositions de conseils pour améliorer l'accès à l'information et à la participation et après c'est quand même un engagement peut-être que la fonction de faire une mission citoyenneté a aussi un aspect où vous-même vous êtes citoyen et engagé dans cette thématique ce qui vous fait faire quelques heures supplémentaires généralement parce qu'une convention citoyenne là c'était du jeudi au samedi c'est les webinaires le soir à 19h pour que les citoyens rentrent chez eux donc voilà c'est tous des aspects à prendre en compte mais c'est ce qui fait aussi la beauté du métier et quelques pistes de réflexion on est en train d'imaginer on fait le bilan mais aussi on regarde un peu vers l'avenir comment mener de nouvelles concertations utiliser des outils pour une démocratie plus directe on souhaiterait pas forcément multiplier les concertations vraiment les thématiser et à l'image de ce qui a pu être fait pour l'alimentation c'est une année une grande cause une thématique et utiliser divers outils qui sont à notre disposition entre l'organisation de conférences une enquête plutôt qualitative une concertation plutôt quantitative et puis des points de rencontre l'animation et la mobilisation de réseaux et de communautés de réseaux de citoyens engagés d'innovateurs sur un temps peut-être un peu plus long pour éviter de vouloir et ça aussi on n'en a pas parlé mais la culturation du cabinet qui lui a plutôt le regard de la rentabilité du chiffre de participation de la réussite en termes de retombées politiques de communication et petit à petit on essaie de leur dire qu'une démarche quand elle est réussie c'est aussi et c'est pas que parce qu'il y a beaucoup de participants mais c'est parce qu'elle a produit des effets elle a modifié des choses dans une délibération voilà regarder là où on arrive grâce à la méthode et à la mobilisation des citoyens donc voilà merci Fabien merci Fabien pour ces pistes peut-être que je laisserai un mot à Raoul pour nous dire la piste qui pense à être engagée pour la suite et puis Armelle je te laisserai conclure sur ce webinaire mais rapidement parce qu'il est 19h Raoul alors la piste si je la savais j'aurais déjà mais c'est une très bonne question en tout cas disons qu'il y a une piste dans laquelle moi aussi je suis assez actif c'est l'idée de réussir bien les lois de décentralisation qui a été évoquée tout à l'heure par Armel moi aussi j'ai fait un rapport pour un think tank et je me suis retrouvé à devoir le présenter parce que je vois que sur cette thématique de décentralisation il y a beaucoup de partis aussi qui sont intéressés et je pense qu'il faut la réussir sur cette question démocratique notamment sur plein d'autres choses c'est le moins mais indépendamment de ça c'est ça qui se crée parce que en fait ce point là est essentiel parce que à partir de là l'élu courageux qui se lance comme ces outils produisent une grande légitimité allégeance des citoyens richesse démocratique ça il y a contagion après il n'y a pas besoin de convaincre tout le monde les effets ne sont pas catastrophiques comme on peut imaginer donc l'important c'est de délier les mains aux premiers qui commencent donc c'est pour ça que je pense la décentralisation est première et après il y a une petite acculturation qu'on peut faire il faut juste être conscient quand on lance ces choses c'est un peu le débat initial qu'on avait c'est que il y a un choix quand on dirige une collectivité on a un dilemme le dilemme c'est si on veut faire participer les gens il faut prendre le risque que les gens font exactement ce qu'on ne veut pas qu'ils fassent qu'ils proposent des choses qui nous font horreur et si on ne veut pas qu'ils fassent ces choses il faut renoncer à qu'ils participent le dilemme est celui-là on ne peut pas avoir une voie de milieu ou plutôt on peut les avoir mais au final ça n'a pas d'effet ça n'a pas d'effet réel il n'y a pas de plus de participation parce que tout simplement les gens ne participent pas s'ils ne peuvent pas dire le fond de leur pensée donc peut-être sensibiliser à ce dilemme c'est important parce que dans les deux cas il y a une issue non-voulu et les élus sont sensibles aux deux aspects des choses merci Raoul Diego je vois que tu as levé la main mais à 19h03 je pense qu'on peut arrêter ce webinaire je vais laisser Armel conclure et puis moi je vous remercie tous personnellement d'avoir participé à ce webinaire et j'espère de se retrouver très vite Armel je te laisse conclure merci beaucoup Alexis pour l'animation et merci à tous d'avoir contribué Raoul Manuberton m'a volé ce que je voulais dire sur la loi 3D décentralisation différenciation déconcentration à laquelle il faudrait rajouter un D qui est démocratisation et du coup s'il y a une action qu'il faudrait mener c'est aussi transformer la loi à une échelle nationale pour permettre plus d'expérimentation sans forcément avoir une loi trop contraignante au contraire une loi qui ouvre les possibilités et donc on travaille sur ce sujet-là aussi j'ai vu qu'il y avait une question sur les budgets participatifs dans le chat et ça me permet de faire une bonne transition avec nos rencontres nationales qu'on organise du 30 novembre au 4 décembre avec deux jours qui sont réservés aux rencontres nationales des budgets participatifs qui devaient avoir lieu à Clermont-Ferrand et qui du coup vont avoir lieu en ligne mais organisées par Clermont-Ferrand et dans lesquelles Démocratie ouverte est aussi impliquée et donc il y aura plein de réponses sur les budgets participatifs aussi à ce moment-là et en parlant de ces rencontres qu'on organise n'hésitez pas à vous inscrire je vous ai mis le programme dans le chat si vous n'êtes pas déjà inscrit sinon n'hésitez pas aussi à en parler autour de vous et puis nous on est super preneurs Démocratie ouverte de mener des expérimentations sur ce sujet de la démocratie directe avec les collectivités qui veulent aller assez loin sur ce sujet-là donc vous pouvez aussi nous solliciter pour ça et puis on se retrouve sur des prochains webinaires du réseau des territoires pour les collectivités qui font partie de ce réseau et on vous souhaite à tous une bonne soirée merci encore à Fabien Blanchard à Olmane Berton et Diego Fernandez d'avoir apporté toute cette matière de réflexion et à tous ceux qui ont contribué aussi bonne soirée à tous Ciao à tous Merci A bientôt Merci à tous Bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous